Bonjour à tous, on va voir ensemble comment Marie Curie a découvert la radioactivité, sachant que l'essentiel des présentations qu'on a en général sur Marie Curie, c'est sur la femme de science en tant que personnage historique et en tant que personnage de la société civile. Et finalement, rarement, on aborde le sujet, quelle a été sa recherche, quelles ont été ses idées originales, qui étaient ses collègues, ses collaborateurs, ses contradicteurs éventuellement, et quelle était la démarche qui lui a permis de découvrir ce qu'elle a découvert. Alors, tout d'abord, très rapidement, donc, en 1867, donc, elle est née en novembre 1867, donc nous sommes à la fin de l'année anniversaire de ses 150 ans. Elle a fini ses études secondaires à 16 ans, donc un petit peu jeune, mais à l'époque, à Varsovie, pas possible de faire des études supérieures. C'était fermé aux femmes, en Pologne, qui étaient à l'époque annexées par la Russie. Alors, elle et sa sœur ont envie de faire des études, le premier veut devenir médecin, sa sœur aînée, donc, elle se fait d'accord par la première, et puis quand tu as envie de tes études et que tu commenceras à gagner de l'argent, eh bien, tu financeras les biens, mais pendant que tu vas à Paris, ben, moi, je vais travailler pour financer tes études. Donc, c'est ce qu'elles ont fait. Du coup, Marie a enseigné d'abord comme préceptrice dans une famille assez riche pour se payer, une préceptrice, et puis ensuite comme institutrice. Et elle a donc soutenu les études de sa sœur, qui est devenue en fait médecin, où s'est mariée à Paris. Et à 24 ans, enfin, elle peut la rejoindre en 1891 pour commencer ses études à Paris. Elle s'inscrit à la Sordone. Il ne faut que deux ans pour obtenir sa licence de sciences physiques. À l'époque, il n'y a pas de master, il n'y a pas de DEA, ou autre chose comme ça. La licence, c'est la fin des études. Ça y est, après, on est licencié. Et, comme je dis toujours à l'étudiant, si vous avez une licence de physique, c'est comme si vous aviez aussi une licence en exploitation d'un débit de poisson, vous pouvez servir de l'alcool. Donc, si vous avez une licence de physique, vous êtes physicien. Donc, c'est son cas. Et, malgré tout, elle ne s'en contente pas. Elle décide de faire aussi une licence de mathématiques. Donc, celui-ci ne prend qu'un en plus. Et, dans le premier cas, elle est première de sa promo, deuxième en mathématiques. Et puis, évidemment, elle est repérée par ses professeurs. Et un de ses professeurs lui propose un petit job, après sa licence, d'étudier des propriétés magnétiques de certains métaux pour un industriel qui s'intéresse à ces sujets, à cette époque-là, très à la mode. Et ça lui donne l'occasion de rencontrer Pierre Curie parce qu'on les met en contact, parce que lui, il a les outils qu'il faut pour faire ce travail-là. Et elle, elle a un contrat de recherche avec un contrat à durée déterminée, qui dirions-nous maintenant. Mais elle n'a pas de laboratoire. Elle n'a pas de sillage. Donc, Pierre Curie se propose de lui fournir un petit coin de paillasse et quelques instruments qui lui permettent de progresser. Et puis, ben voilà, il se passe... C'était sous le signe du magnétisme, toutes ces choses-là, et donc c'était très magnétique. Donc, il a passé sa thèse en 1895 sur, en effet, des choses magnétiques. C'est connu comme la loi Curie et la loi Curie. Et puis, en juillet, il se marie. Et donc, à ce moment-là, elle décide de préparer l'application physique. Là aussi, elle finit première. Et puis ensuite, elle a sa première vie. Voilà, en 1897. Et alors là, elle se dit, bon, que vais-je faire ? Et elle souhaite faire une thèse. Et Pierre lui suggère quelque chose. Les rayons iraniques qu'Henri Becquerel vient de découvrir l'année d'avant semble quelque chose, un sujet intriguant, suffisamment nouveau pour que elle s'y intéresse pour faire une thèse. De plus, il a, sous le coup, une instrumentation. Parce que c'est ça qui est important, c'est que pour étudier les choses, il va falloir une instrumentation. On va y revenir. Alors, de quoi s'agit-il ? Ces rayons iraniques très rapidement. Donc, le grand précurseur de tout ça, c'est Röntgen, physiciens allemand, qui, en 1895, donc en novembre 1895, découvre les rayons iraniques et trouve que c'est un rayonnement pénétrant, ionisant, invisible, mais qui impressionne plein de photos. Ici, vous voyez la première radiographie de la main de sa femme avec une bague. Voilà. Et donc, tout de suite, c'est très intriguant parce que, alors, faisons un peu de concept, si un rayonnement traverse la chair, mais est arrêté par les eaux, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, finalement, la matière n'est pas si opaque que ça et n'est pas si dense que ça. Et peut-être qu'il y a des choses à creuser sur la structure de la matière. À l'époque, le concept d'atome était accepté pour les chimistes, mais discuté et discutable pour les physiciens. Les physiciens n'étaient pas spécialement, d'ailleurs, des rétrogrades phénoménaux comme on pouvait le penser, comme moi je le pensais quand j'étais client, quand on me disait ça. C'est simplement qu'un physicien, quand on lui dit un objet existe, il demande, ben oui, quelle taille, quelle masse. Et c'est normal. Et on était incapable, à l'époque, de donner une dimension, une masse, de quoi que ce soit, quelques caractéristiques propres à un atome. Donc c'était une belle idée. Mais malgré tout, toutes ces choses-là bouillonnent et on verra que ces gens-là n'ont pas entendu la confirmation de l'existence concrète des atomes pour faire de la physique subatomique. Donc en novembre 1995, donc Röntgen publie sa découverte des rayons X, Poincaré-Lyssa, et fait une présentation de publication à la clé des Métiens avec des suggestions sur l'origine de ces rayons X et la possibilité que ces rayons X existent de façon naturelle. Parce que les rayons X provoquent de la fluorescence, il y a-t-il une connexion ? Il se pose des questions ouvertes et Henri Pécret, qui n'habitait pas très loin puisqu'il était minéralogiste au Musée d'Histoire Naturelle, possédait de grandes collections d'instruments, plutôt de cristaux, et essaie de vérifier ces histoires de fluorescence. Donc il étudie des scènes d'uranium qui ont la propriété, des cristaux d'uranium qui ont la propriété de fluorescence, et, entre autres, il se constate que il peut observer une exposition un petit peu comme les rayons qu'il arrive à le faire à travers un écran opaque d'une plaque photo par ces scènes d'uranium. Alors l'histoire la plus complète, c'est qu'il a fait une observation de ce phénomène et puis il s'est rendu compte que quand il n'y avait pas de soleil, c'est-à-dire que la fluorescence n'était pas produite, il avait aussi de phénomènes. Donc il en a conclu que c'était indépendant et ensuite il a systématiquement étudié différentes scènes d'uranium ou d'autres. Il a constaté qu'à chaque fois qu'il y avait de l'uranium dans les composés chimiques qu'il utilisait, il avait le phénomène. Donc il en a conclu que c'était vraiment spécifiquement lié à l'élément uranique. Alors ces rayons non-uraniques se comportent de façon assez similaire aux rayons X. Ça décharge un électroscope qui est un petit appareil qui permet à la maison de voir que l'air est électrisé et que ça se décharge. Et puis il est fait de l'arrivée au cours du temps. Donc ça c'est très curieux parce qu'on est habitué à ce qu'un phénomène énergétique se décharge, un Covid pile ou quoi que ce soit et qu'on n'est pas une quantité infinie d'énergie qui se déverse. Mais il ne voit pas de variation. Donc c'est très intrigant. Et on était donc partis déjà sur une fausse piste par points clés qui a amené à cette chose-là. Mais malgré tout, la bonne méthode qu'il envoie sur le voie des rayons iraniques, mais ensuite il faut des bons petits pour faire les bonnes mesures. Les deux équipes sont en capacité de faire ces mesures correctement. C'est d'à côté Thompson et Robert Ford qui sont à Cambridge et qui travaillent sur l'ionisation des gaz. Je vais vous en dire un mot juste après. Et puis de l'autre côté, Pierre et Marie Curie parce que Pierre a travaillé sur des mesures d'électroscope, c'est-à-dire sur un appareil qui permet de mesurer des charges électriques ou des courants électriques très faibles. Donc, de quoi s'agit-il ? Le rayonnement qu'on étudie, ionise l'air ambiant, mais comment va-t-on faire pour la mesurer ? Comment on comprend tout ce phénomène-là ? Alors, comme je le disais, c'est à Cavendish que ça se passe, à Cambridge, de l'autre côté de la Manche. Et un acteur très important de toute cette science, c'est Ernest Rutherford qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc, il est quatre ans plus jeune que Marie Curie, mais lui, il n'a pas eu tous ces obstacles. Donc, il a pu faire ses études sans être empêtré par des histoires politico-sexistes. Et donc, à 24 ans, lui, il est un jeune Cambridge, il a fini ses études et il commence à travailler avec Thomson qui le repère rapidement sur des phénomènes électromagnétiques, d'ailleurs, comme les histoires de transmission sans fil. Et c'est à ce moment-là qu'il a découvert l'air électrique. Et donc, Thomson lui propose de travailler sur l'utilisation des gaz qui est un sujet sur lequel il travaille depuis un certain temps et en particulier provoqué par ses rayons sources. Puis, quelques mois plus tard, Becquerel a découvert les rayons uraniques et donc, ces deux chercheurs décident de poursuivre en étudiant le phénomène venant des rayons uraniques sur les gaz. Et ils doivent publier en 1896 une théoricalisation en deux mots. Ce qu'il y a de rémulsionnaire dans l'affaire, c'est que, encore une fois, l'atome était très conjecturé et Thomson et Robert Ford expliquent les ions comme une séparation de charges électriques d'atomes qui, de neutres, deviennent chargés plus ou chargés moins. Et ça veut donc dire à ce moment-là que l'atome ne mérite pas son moment puisqu'on arrive à lui enlever un petit bout une charge électrique. Et on est déjà en train de faire de la physique subatomique. D'ailleurs, l'année d'après, Thomson sera le premier physien des particules puisque ce sera lui qui découvrira l'électron, c'est-à-dire qui découvrira que les rayons catholiques sont formés de particules individuelles portant une charge électrique moins puissée. Alors, de quoi s'agit-il sur l'élimination des gaz ? Au départ, on part d'un gaz qui est neutre, constitué d'atomes neutres, et donc isolant. Et ici, vous avez une batterie qui produit une différence de potentiel, plus ici, rouge, puis moins bleu entre ces deux électrodes, mais rien ne passe. Donc, aucun courant, on est à zéro sur ce sur ce gamma-mètre. Et puis, voilà que passe un rayonnement ionisant qui va perturber ces atos et va séparer quelques électrons négatifs et quelques ions positifs le long de son trajet. Tout de suite, dans le champ électrique créé entre les électrodes, les électrons vont se diriger vers le plus et les son plus vont se diriger vers le moins et on va avoir courant électrique tout au long de la propagation de ces ions. Donc, il y avait un texte, excusez-moi, je ne suis pas symphoniste, voilà, le courant passe, oui, voilà, et en fait, ce phénomène est proportionnel au nombre de rayonnements ionisants qui passent dans la glace. Vous imaginez s'il y avait deux rayons en lieu d'un, on aurait eu huit petits ronds rouges et huit petits ronds bleus en plus et ainsi de suite. Donc, du coup, le courant qui est proportionnel à la quantité de charge qui passe par seconde et même égale à la quantité de charge qui passe par seconde devient proportionnel au nombre de particules ionisantes, de rayonnements ionisants qui affectent le gaz. Toute l'instrumentation qu'ils vont utiliser ensuite, que ce soit à Cavendish ou à Paris, va être basé sur ce phénomène. Et l'essentiel de l'instrumentation qu'on utilise en physique nucléaire et en physique des particules jusqu'à nos jours est basé sur le même principe. Alors, donc, maintenant, le nom, après c'est prévice à la thèse de Marie Curie. Donc, de quoi s'agit-il ? Elle a cherché son sujet de thèse, elle est sur la visérie en gémanique. Une des questions c'est quelle est la sorte de cette énergie qui a l'air infini, en tout cas, qui s'appelle de s'écuser. Donc, on va essayer de faire des mesures un peu précises parce que ce que faisait l'EFRAIT était des mesures plutôt qualitatives. Il est difficile de faire des mesures quantitatives à base de plaques photo et un électroscope ça peut vous dire grosso modo qu'il se décharge plus vite cette fois-ci que la fois précédente mais c'est extrêmement avec les mains. Donc, Pierre et son frère Jacques Curie qui ont découvert ensemble la piézoélectricité ont développé un électromètre à quartz et qui va permettre des mesures quantitatives de la radioactivité. Alors, comment ça marche ? Voilà, ce qu'on a appris ensuite, la balance à radioactivité. Donc, c'est une technique à base de quartz piézoélectrique de poids et de chronomètre. Alors, comment cela se passe-t-il ? Vous voyez ici à gauche une chambre d'organisation qui est essentiellement ce qu'on appelle un condensateur avec une différence de potentiel due à des piles qui produisent ici, c'est marqué 700 volts. Voilà. Donc, vous avez une forte différence aux potentiels. Vous avez un échantillon qui va être émetteur de rayons dans les 10 ans et un courant va passer. Plus l'élément sera actif, plus l'échantillon sera actif, plus l'échantillon sera actif, plus le courant passera. et ici, à gauche, on va utiliser un quartz qui a la propriété de se polariser quand on lui appuie dessus et si on appuie de plus en plus fort, les charges augmentent, une charge qui varie au cours du temps c'est un courant. Donc, on va pouvoir utiliser tout simplement ce quartz piézoélectrique comme une source de courant et de courant extrêmement faible. Extrêmement faible, on parle ici de picot ampère. Et ce que va faire Marie, c'est qu'elle va apprendre, mettre au point cette technique, elle va devenir la grande experte dans ce sujet, c'est-à-dire, en fait, elle pose un poids ici, de petit à petit jusqu'à le lâcher complètement et elle s'arrange pour que le courant qu'elle produit grâce à ce quartz compense exactement le courant produit par le rayonnement ionisor. Et ici, elle a un galvanomètre qui voit la différence des deux courants et qui donc, qu'elle essaye de caler sur le zéro. Et plus elle doit déposer le même pouvoir rapidement, plus elle a dû produire de courant. Donc, plus c'est rapide, plus elle mesure avec un progrès de temps qu'il lui faut pour poser le quartz et plus le poids est rapidement posé, plus l'échantillon est actif. Voilà. Donc, c'est ce que je disais ici. On mesure le temps total jusqu'à avoir posé le poids et plus le temps est court, plus le courant est fort, plus l'activité est grande. Ici, on voit des notes de sa main. Donc, on voit ici qu'elle essayait avec un poids de 500 grammes avec le même échantillon et qu'elle a pu poser ce poids de 500 grammes au bout de 80 secondes. Donc, elle a progressivement lâché. et en 80 secondes, elle a réussi à tenir l'aiguille sur le zéro et elle en conclut que le courant qui est ici en grammes par seconde est égal à 6,25, le courant électrique. C'est une drôle unité pour du courant. Enfin, voilà. Et puis, ici, elle pose, elle essaye avec un poids de 200 grammes et elle trouve qu'il faut 32 secondes et le calcul donne exactement aussi 6,25. Ici, elle avait essayé un autre échantillon de 20 blindes avec un poids de 500 grammes il fallait 21 secondes. Donc, manifestement, s'il ne lui fallait que 21 secondes, il lui a fallu le courant était de beaucoup plus de grammes par seconde. et ça veut dire que cet échantillon était plus actif. Voilà. Alors ça, ça permet de faire des mesures qu'elle estime dans sa tête que l'on peut trouver sur le web, c'est très bien expliqué, c'est très facile à lire. Elle estime que les précisions de ces mesures sont de l'ordre de 2 à 3%. C'est bien meilleur que ce que peuvent faire les collègues du côté de la manche. Mais ils font des choses très, très passionnantes aussi avec un instrument moins précis mais plus facile encore. Alors, une fois, alors ici, c'est justement un extrait de la tête de Marie Curie. Donc, on reconnaît, je pense, la pile, la chambre d'organisation qui est en fait un condensateur et l'électromètre et puis le poids qui doit être posé et expliquer en arrière très facilement à ce résultat en soulevant le poids à la main et en ne le laissant peser que progressivement sur le plateau et cela de manière à maintenir du match d'électromètre au zéro avec un peu d'habitude d'en prendre exactement le tour de main nécessaire pour réussir cette opération. Voilà. Et puis, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Elle se dit si les rayons uraniques sont aussi intéressants, sont-ils uniques ou sont-ils un phénomène plus général de la nature ? Alors, elle trouve en février qu'elle a commencé une semaine avant, au bout d'une semaine, elle trouve que le thorium est aussi un élément qui émet des rayonnements similaires à ce diragé. alors, elle ne savait pas, et elle s'est rendu compte un petit peu plus tard qu'un physicien allemand, M. Schmitt, avait découvert une semaine avant elle ou quelques jours avant elle, ce phénomène. Donc, elle n'est pas la première à avoir découvert que le thorium était donc actif comme l'uranium, mais quand elle a voulu reproduire les résultats des crênes, elle était donc commencé avec l'uranium, elle était tombée sur quelque chose d'un peu bizarre. Et la chose suivante, c'est qu'elle s'était rendu compte qu'un minerai d'uranium, la pêche d'un, était plus radioactif que l'uranium de mer contenu dans la pêche d'un. On sait par exemple qu'un pêche d'un, on ne sait pas, c'est par exemple un minerai qui contient 10% d'uranium, donc si on prend 100 g de pêche d'un, on s'attend à ce qu'il soit aussi radioactif que 10 g d'uranium, et puis on s'affecte que c'était 4 fois plus le cas. Et donc, c'était très intriguant, alors elle avait laissé ça un petit peu de côté pour s'intéresser au thorium. Comme elle a vu que le thorium était déjà observé par d'autres personnes, elle est revenue sur sa première considération, qu'elle avait mis un petit peu de côté, et elle s'est posé la question suivante, est-ce que c'est parce que l'uranium trouve un milieu favorable qui amplifie le phénomène bizarre qu'on ne comprend pas de radioactivité, et c'est ça que cela qui fait qu'on observe plus de rayonnements il y a 10 ans venant de la pêche d'un. Donc, elle s'est dit, je vais faire une pêche d'un artificiel, je connais les composés qui sont, il y a du cuivre, du plomb, je ne sais quoi d'autre, là-dedans, et je mélange tout ça correctement, et je fabrique une, alors c'était un autre minerai qu'elle a pris, la calcolite, qui était plus facile probablement à reproduire, et elle fait un minerai artificiel de calcolite, et qu'est-ce qu'elle trouve ? Elle trouve que cette fois-ci, contrairement à la calcolite naturelle, l'activité observée est proportionnelle à la quantité d'uranium qu'elle a mis. Elle a conclu qu'il existe un autre, au moins un autre composé à l'intérieur de la calcolite, qui est, qui produit donc serrément ionisant comme l'uranium, mais qui n'a pas été détecté jusqu'à présent. Alors s'il n'a pas été détecté, c'est que il doit être en proportion très faible. Donc elle se dit, il faut que je cherche quelque chose qui va être en très faible de proportion. Et là, quand elle en parle à Pierre, elle dit, oui, ça a l'air vraiment très prometteur, si tu veux bien, on va travailler ensemble là-dessus. Et donc, à partir de ce moment-là, il ne travaillera plus que là-dessus jusqu'à sa mort en minachance 6 et tout le temps avec elle. Alors, elle avait une forte formation en chimie aussi, elle avait une licence de chimie, donc, elle sait faire de la chimie minérale, faire de la distillation, elle va réussir à concentrer le produit et ce qu'elle fait pour vérifier qu'elle concentre le produit, elle fait, par exemple, une dissolution dans un acide et puis elle fait précipiter des choses et puis elle va suivre si une partie, la partie liquide ou la partie solide est plus radioactive l'une que l'autre. Et elle va suivre la puce de la partie la plus radioactive. qu'elle va continuer ses traitements chimiques en suivant à chaque fois le résidu qui va être le plus actif. Et en fait, elle est en train d'inventer de radiochimie. Il y a énormément d'avenir en faisant ça. Et assez rapidement parce qu'elle a, rappelez-vous, elle a commencé fin 97, début 98, elle a son outillage qui est prêt et en juillet 1818, il publie, il m'en tenait un petit peu avant, il écrive un papier et il publie l'obtention d'un proposé qui est 400 fois plus radioactive par unité de poids, par unité de masse, que l'uranium. Et il s'appelle ce nouveau composé le polonium en disant que c'est un objet, c'est un élément chimique qui a des propriétés froches de celle du bismic. Alors, à partir de ce moment-là, on sait que l'uranium produit ce genre de rayons, on sait que le thorium fait quelque chose de similaire, maintenant voici le polonium, un nouvel élément connu ce qu'il représente qui rentre dans le jeu, ce ne sont plus des rayons uraniques, ça n'a plus de sens, elle décide à ce moment-là de proposer un nouveau mot et elle propose la radioactivité. Au début, elle n'avait qu'un tiret entre radio et activité et puis au fur des publications, elle enlève le tiret. Donc c'est elle qui a proposé ce moment-là qui est manifestement pris. D'ailleurs, je l'ai employé avant même, dans mon exposé, avant même qu'elle, quand on arrive au fait qu'elle l'a proposé. Et voilà, donc c'est l'inventrice au moins du mot radioactivité. Et donc, en novembre, 4h18, ça fait un an qu'elle passe sa thèse, qu'elle travaille sur sa thèse, ça fait aussi un an qu'elle a une fille. avec Pierre, il tombe sur un nouveau précipité qui est encore plus d'actifs que le précipité contenant du polonium et qui se comporte de façon assez similaire au barium. Cette fois-ci, c'est 900 fois plus radioactifs et ils appellent ça le radio. Alors en fait, le précipité, ils le savent, n'est pas du tout pur, mais ils ne savent pas combien ils sont loin de la pureté. C'est-à-dire que si on le rend complètement pur, on va dire non pas 900 fois, mais plutôt 1 million de fois. Donc c'est leur demandeur. C'est encore 1000 fois plus radioactifs. Donc il leur reste du chemin à faire, mais ils ne le savent pas encore. Donc, en 1900, voilà, quelle est la question ? C'est, il faut, pour que les physiciens et les chimistes soient tous d'accord et se mettent, acceptent l'idée d'un nouvel élément, il faut qu'on puisse le poser, c'est-à-dire quelle est sa masse atomique par rapport à l'hydrogène, par rapport à ce que vous voulez. Et ensuite, ou alors il faut, quoi est-ce qu'on se fait ? C'est-à-dire, on le chauffe et puis des raies d'émissions apparaissent et qui sont spécifiques. C'est un site, par exemple, on a découvert l'Ilyon, d'ailleurs, dans le rayonnement du Soleil, avant de le découvrir sur Terre, quelques années auparavant. Donc, c'est une méthode reconnue, mais il faut avoir un élément suffisamment pur, il faut avoir un échantillon suffisamment pur pour pouvoir observer ces raies. Donc au début, c'est expliqué dans sa thèse, au début, ils observent un mélange de raies qui viennent des impuretés et de leurs produits qui contiennent le nouvel élément. Donc, il va falloir des tonnes de minerais pour pouvoir isoler une fraction. Alors, c'est même pas un gramme, en fait, c'est plutôt des milligrammes, des dizaines de milligrammes. Et ça va nécessiter un travail assez pénible et assez fastidieux pendant cinq ans dans un petit laboratoire. On voit ici des éléments qui ressemblent à cette balance, etc. Encore un échantillon de sa thèse, pour arriver à prouver l'existence du radio, voilà, il fallait déterminer son poids atomique. Voilà. Donc, on ne peut pas tout vous lire, mais bon, on croit que c'est du français tout à fait compréhensible, pas du tout un l'empêche abstiné. Alors, à la même époque, après quelques mois de leur découverte du polonium, il y a un problème d'échantillons et ils constatent que sa radioactivité avait baissé. Donc, ça a dû leur donner quelques sueurs froides, du genre, est-ce que ça s'est évaporé, est-ce que le phénomène qu'on observe finalement, c'est une mauvaise mesure ? Ce n'est pas facile qu'à quelques mois d'écart avec des instruments un petit peu nouveaux de se garantir que ce qu'on a observé quelques mois avant, ce n'est pas l'appareil qui a varié, c'est bien l'échantillon qui a varié. Mais, en fait, pendant ce temps-là, Robert Ford, qui a obtenu entre-temps un poste de professeur à l'âge de 27 ans, ce qui est déjà pas mal, et qui est maintenant à Montréal, dans l'université de McGill, découvre la loi des croissances radioactives exponentielles, des éléments radioactifs, et publie ça en 1900. Donc, quelques semaines plus tard, ils lisent le papier, ils comprennent qu'ils sont passés à côté de la chose avec leur polonium, et ils peuvent publier que le polonium, lui aussi, a une décroissance radioactive et plus longue que celle que les éléments chimiques avaient été oubliés à la fois, qui était du radon, mais tout à fait mesurable. Alors, au-delà de l'anecdote sur le fait qu'ils ont raté quelque chose, qu'ils avaient devant les yeux, qu'ils n'ont pas bien vu, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à l'uronium, cette fois-ci, on observe des éléments qui produisent de l'énergie, qui produisent des phénomènes qui ont un effet, comme un effet ionisant, mais dont l'activité décroche. Alors ça, pour un physicien, ça commence à sortir du domaine de la magie et à rentrer dans la science. Un phénomène qui a une source infinie d'énergie, c'est inquiétant, c'est pas très scientifique, mais des choses qui se décroissent, des lois de décroissance, on connaît ça, une décharge d'une pile, une décharge de quoi que ce soit, on peut comprendre. Donc, ça devient, d'un seul coup, plus du domaine reconnu de la science. Alors, en 1903, Marie, finalement, arrive à avoir un échantillon de Glorium Glorium suffisamment pur à pouvoir mesurer la masse de ce clorium de Glorium, et donc de ce radium, avec une précision pas mauvaise, elle a 4 ou 5 mesures qui oscillent entre 224,5 et 226, et donc elle en déduit que la moyenne est à 225 et que sa part d'erreur est de 1, en sachant que la masse atomique officielle actuellement c'est 226,05 quelque chose, donc c'était pas si mal. Et quelques mois plus tard, Pierre Curie est approché, on lui apprend qu'il est sur les shortlist, comme on dit maintenant, pour être nommé au prix Nobel de physique 1903, qui est le troisième prix Nobel de l'histoire, puisque ça a commencé en 1901, d'ailleurs avec Roenckin, et il a prévu très bien, mais qu'il ne concevrait pas d'en recevoir le prix sans que sa fin lui soit associée, et donc qu'il le refuserait sinon, et donc grâce à ce petit tortade de bras, ils ont eu le prix Nobel tous les deux, en conjonction avec les décretes qui avaient la pratique du prix Nobel et puis eux qui ont une autre maquille. Donc, où en sommes-nous de tout ça ? Eh bien, ça s'agrandit bien de revoir ensemble un tout petit peu finalement qu'est-ce que c'est que cette radioactivité, ou de voir pour la première fois peut-être pour certains. Donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé en très peu d'années, je vous rappelle, l'échelle de temps dont on parle, c'est 1895, fin 1895, et puis là, je vous ai parlé de 1903, donc on parle de 8 ans. En 8 ans, il s'est passé énormément de choses. Qu'est-ce qui s'est passé en contre ? Donc, en 1899, Robert Ford, encore lui, découvre que le rayonnement ionisant qui émane, qui s'échappe de ces corps radioactifs observés, en fait, est de deux types. Un type qui est très facilement arrêté par une plaque mince, même peut-être une feuille de papier, ça suffit. En fait, une feuille de papier suffit pour arrêter ces rayonnements. Donc, il l'appelle alpha, première lettre de l'alphabet grec, et puis, il y a un rayonnement qui est plus pénétrant et est arrêté aussi mais par une feuille plus épaisse, par exemple, une feuille mince d'aluminium. Donc, il a trouvé le rayonnement alpha et beta, on a presque tous entendu parler de la même fois, et parce qu'il utilise une instrumentation à base de condensateurs de champs électriques, des choses comme ça, il voit les déviations de ces particules. Il ne voit pas qu'il y a encore un phénomène qui émet des particules neutres, des photons gamma, et donc, il rate cette chose-là qui a été découverte en 1900 par Villard, un physicien français. Donc, plus tard, en 1908, il va comprendre, parce que ça va l'intriguer beaucoup, il va comprendre et prouver que les particules alpha sont en fait des ions des diodes. Et, pendant ce temps-là, avec Rayel, qui va entendre un petit peu du service, aura découvert que les particules beta sont les électrons que le mentor de Reneford, c'est-à-dire Thompson, avait découvert quelques années, enfin, trois ans avant. Donc, voilà l'histoire de la radioactivité. Et maintenant, finalement, quelle est cette origine curieuse du radium ? Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué, donc je vais essayer de ne pas vous mettre dans la confusion complète à ce sujet, mais pour comprendre le radium, il faut comprendre qu'à l'époque, il était inimaginable de parler de transmutation d'éléments. Pourquoi ? Parce que Newton s'était penché sur la question, il avait fait beaucoup d'expérience de la chimie en essayant de transformer des objets ou des matériaux moins intéressants comme du plomb, en plus intéressants comme de l'or, par exemple, et il s'était cassé le nez et tout le monde se disait si Newton s'est cassé le nez, c'est impossible. Donc, or, à l'université McGill, Roderford travaille avec un chimiste qui s'appelle Soddy et ensemble, ils émettent des idées, donc au début Roderford, Soddy est tout à fait contre l'idée que les atomes puissent perdre leur intégrité, mais finalement, il se rallie aux idées de Roderford et il les consolide tous les deux et l'idée, la suivante, c'est qu'on peut avoir alors un atome, parce qu'à l'époque, on n'a pas encore découvert un noyau, un atome part, de se désintégrer en un atome enfant, fils, et produire un nouvel élément chimique. Et le mot désintégration est inventé par Roderford et si vous pensez à l'étymologie, on parle vraiment de perdre l'intégrité, l'intégrité, l'intégrité de l'atome initial. Et voilà, ce qui se passe pour l'éronium, c'est que l'éronium se désintègre avec une période, c'est-à-dire que la moitié sa masse aura disparu en 4,5 milliards d'années à un GC pour Chica et donne du thorium 234 avec une particule alpha qui lui-même va se désintégrer beaucoup plus rapidement, en 27 jours, pour donner du panadium 234 par désintégration de bêta qui lui-même en 27 jours se désintégrer en uranium 234 avec une intégration bêta et puis l'uranium 234 va de nouveau lui s'est intégré cette fois-ci en 246 ans en thorium 230 j'espère que vous suivez toujours le petit train avec une particule alpha à chaque fois qu'une particule alpha est mise vous perdez 4 sur ce nombre-là donc 38,4 et vous ne changez rien quand vous faites du bêta mais là vous avez de nouveau une particule alpha donc vous passez de 34 à 30 et cette fois-ci en 75 ans vous produisez du radium 226 ça y est enfin avec une particule alpha donc et ce radium 226 lui a une demi-vie de 1600 ans bon alors vous vous rappelez le polonium je l'ai dit que ça disparaissait en quelques mois en tout cas ça diminue en quelques mois ça fait 130 jours donc le radium n'a pas une durée de vie infinie mais il est suffisamment long vis-à-vis de quelques années pour qu'on ne voit pas d'effet sur quelques années et qu'on ne s'inquiète pas du fait qu'ils disparaissent et le radium lui-même produit du radium qui est un gaz radioactif lui aussi qui les intègre en 4 jours alors en fait tous ces éléments chimiques se retrouvent dans le minerai et sont piégés dans le minerai y compris une bonne partie du radium en tout cas en 4 jours il attend de se désintégrer lui aussi et de produire d'autres éléments chimiques qui vont à la fin donner le polonium le ferme polonium qui a été découvert du coup on se retrouve dans le caillou de minerai avec beaucoup d'éléments chimiques tous radioactifs et qui produisent tous leur propre réellement voilà pourquoi le minerai pour le même poids de l'uranium est beaucoup plus actif que l'uranium équivalent c'est parce qu'en fait il est entouré de tous ces fils petit fils et arrière petit fils qui sont aussi radioactifs voilà alors en plus de tout ça je vais vous mentionner quelque chose d'autre aussi c'est qu'en fait si on fait la masse du thorium plus la masse de la particule alpha on trouve que ça fait moins que la masse du radium par an où est passé cette masse qui manque et bien en fait c'est une énergie libérée et la loi E égale la différence de masse passée au carré que proposera Einstein en 1905 ne permettra d'expliquer ça même s'il a aussi encore un raté quand Einstein a publié ça en 1905 c'était un addendum à cette théorie de la réalité abstrainte un quatrième papier au-delà de ces trois papiers qu'il a publié en 1905 et où il disait à la conclusion de ça c'est une curiosité quasiment mathématique de ma théorie car je ne vois pas comment on pourra un jour avoir des balances qui permettraient de mesurer cet effet donc alors qu'en fait ils avaient tous devant les yeux la radioactivité qui s'expliquait comme ça donc il faudra quelques années à tous pour se rendre compte que en fait c'est ça l'origine de cette énergie mais l'énergie qui est dégagée par ce genre de réaction-là pour avoir une idée c'est de l'ordre de un million de fois plus énergétique que n'importe quelle réaction chimique donc c'est des énergies fantastiques et c'est pour ça qu'elles sont visibles alors que Einstein ne pensait que des réactions chimiques qui sont évidemment beaucoup plus faciles donc difficiles à distinguer par sa formule alors pour conclure je dirais qu'à l'époque il y avait de grandes inconnues dans la compréhension de l'univers par exemple tout simplement déjà à l'âge de la Terre il y avait une forte controverse entre d'un côté les paléontologues et les géologues et puis de l'autre côté les physiciens et en particulier le fameux l'ordre de vie parce que voilà la chose suivante Darwin c'était la première grosse contradiction scientifique à sa théorie pour la théorie d'évolution il fallait quand même du temps pour que les espèces séparent et évoluent chacune de leur côté pour faire des animaux ou des plantes aussi différents que ce qu'on peut observer et puis les géologues avaient bien observé les strates pouvaient imaginer que c'était la sédimentation on connaissait les têtes de sédimentation normales actuelles et pouvaient conclure que des plateaux calcaires qui pouvaient faire plusieurs centaines de mètres ou plusieurs kilomètres n'avaient pas pu se produire en deux années alors que Kelvin avait une théorie sur le fait que la Terre était en fait une boule de feu au départ produite par l'accumulation de météoriques qui s'était regroupée et qu'elle ne faisait que refroidir de gris en calculant le temps qu'il fallait à cette Terre pour refroidir et en mesurant la température interne de la Terre il en déduisait des temps qui oscillaient d'ailleurs entre quelques millions ou quelques dizaines de millions d'années donc pas du tout assez ni pour les géologues ni pour les panes en colère en ce qui concerne l'origine des montagnes et des tremblements de terre et des volcans en fait on pensait que toutes les montagnes étaient volcaniques d'origine et de toute façon on ne savait pas d'où venaient les volcans l'origine de l'énergie sortant des volcans et des tremblements de terre était inconnue de même on ne savait pas d'où venaient l'énergie du soleil et des étoiles parce que si on faisait un petit calcul de chimie bien on trouvait que le soleil aurait brûlé un gros retour un million de fois plus vite qu'avec de l'énergie nucléaire et donc au lieu de se retrouver avec un soleil qui durait des milliards d'années on se retrouvait avec un soleil qui durait des milliers d'années donc ça ne marchait pas trop et on y reviendra et puis en plus on avait des troupes dans le fameux tableau de Mendeleïev avec des casse-lides et donc Pierre et Marie Curie en ont rempli certaines alors heureusement en 1911 on arrive à la découverte milieu atomique et on comprend que l'atome finalement alors ça c'est un dessin qui est totalement issu du cerveau de Ronald Ford et qui est très faux mais qui a la verrue de nous donner quand même une image un petit peu de ce qui s'y passe et qui est tellement populaire qu'il reste encore par exemple comme le symbole du commissariat de l'énergie atomique de nos jours même s'il est assez faux cela dit il nous montre un nuage atomique et un noyau central et le noyau central a un volume minuscule par rapport au volume complet de l'atome et du coup une densité gigantesque à l'ordre d'une milliarde de tonnes par litre et donc il faut comprendre de quoi est constitué ce noyau et en 1914 donc trois ans après Marie Curie propose une idée donc c'est une fausse piste mais c'est une idée intéressante elle propose que ce noyau est constitué d'un agglomérat de particules alpha avec quelques noyaux d'hydrogène en plus à l'époque on n'a pas encore découvert le proton donc on ne sait pas que le proton est un élément bas des noyaux et que c'est un noyau d'hydrogène alors c'est juste pour vous montrer que les fausses pistes d'une personne de la qualité de Marie Curie sont toujours structureuses enfin en tout cas souvent peuvent l'être parce que ici on voit une mesure récente de l'abondance des éléments chimiques donc ici vous avez une échelle logarithme ça veut dire qu'entre chaque petit 9-8 vous avez un facteur 10 il y a énormément d'écarts entre l'abondance chimique et de différents éléments chimiques mais c'est pas ça le plus important ici vous avez les numéros atomiques et on constate un effet de densité vous voyez que vous avez du carbone puis moins d'azone puis beaucoup d'oxygène puis moins de fluor puis beaucoup de de néon puis pas beaucoup de sodium etc vous avez un effet comme ça où ça monte et ça descend à chaque fois qu'on gagne un numéro dans les numéros atomiques et ça en fait ça montre que Marie Curie connaissait avec moins de précision mais connaissait ce genre de mesures et c'est ça qui lui avait fait se dire ah ben à ce moment là on pourrait penser que les atomes c'est des constitutions bah que le carbone c'est trois c'est trois héliums qui ensemble et ça nous fait du carbone et puis ensuite on ajoute un petit peu l'hydrogène et ça va nous faire les éléments intermédiaires en fait c'est ce qui se passe c'est vrai c'est comme ça que les éléments chimiques sont produits dans les étoiles par la fusion une fois qu'on a fini la fusion d'hydrogène et bien on fait la fusion de l'hélium et ça nous donne en effet ces éléments chimiques et l'origine de cette différence entre les éléments pairs et les éléments impairs vient du fait que l'essentiel de la masse d'une étoile au moment où elle a fini de fusionner son hydrogène c'est de l'hélium et donc la fusion qui se produit c'est la fusion d'hélium et donc on a beaucoup plus d'éléments chimiques qui sont des multiples de l'hélium que d'éléments chimiques qui sont des multiples de l'hélium plus à donc c'était une fausse piste mais qui a amené à de bons résultats comme souvent en science donc retour sur les grands inconnus et bien finalement cette controverse elle a été elle a été résolue par un fort qui dit bien en fait l'origine de la controverse c'est le fait que la Terre ne refroidit pas tant que ça parce qu'en fait elle continue à se chauffer et elle est chauffée par la radioactivité interne de l'uranium essentiellement qui ayant une durée gigantesque depuis des milliards d'années se désintègre dans la grune terrestre et continue à chauffer la Terre donc le calcul de quelle vie qui supposait une Terre initialement chaude et qui se refroidissait purement et simplement dans le vide interstellaire ne fonctionne pas pour cette raison là la Terre est beaucoup plus âgée et d'ailleurs la quantité de radioactivité va nous donner une mesure plus précise et en fait j'avais raison c'est ça qui a permis de donner des âges de la Terre beaucoup plus précis et étés et qui mettaient à ce moment là les physiciens les géologues et les valeurs de l'oeuvre d'accord c'est aussi l'explication de la géothermie c'est-à-dire la chaleur du fond du sol c'est ça qui explique l'origine des montagnes des tremblements de terre et des volcans et puis vous avez aussi l'explication du fait on trouve pas beaucoup mais quand même un petit peu d'élium sur Terre parce que l'élium en fait est un gaz tellement léger que la gravité sur Terre ne suffit pas de la température fait qu'il a une certaine agitation thermique et donc une certaine vitesse et la gravité sur Terre ne suffit pas à le contenir donc l'élium globalement s'échappe dans l'espace interstellaire et donc il ne devrait plus en avoir depuis que la Terre existe il y a 4,5 ou 6,5 mais en fait il est régulièrement produit par la radioactivité c'est-à-dire toutes les particules alpha qui sont produites par la désintégration alpha de l'élium et de ses fils et petit fils arrière petit fils produit l'élium que l'on utilise sur Terre que l'on capte dans l'air et que l'on met par exemple dans les ballons donc tous les ballons que vous voyez complets à l'élium ce sont des ballons qui sont remplis aux particules alpha de la radioactivité et évidemment ça, ça a permis d'expliquer l'origine des éléments radioactifs qui sont produits par un élément initial à très grande de très grande de l'élium et je finirai sur le point suivant c'est que l'héritage finalement que Marie Curie me laisse bien je l'ai mentionné c'est l'invention de la radiochimie donc on utilise à ce moment-là des propriétés radioactives d'un élément pour en détecter les traces et suivre un processus chimique qui va être guidé par le suivi de la radioactivité initiale la curithérapie c'est une méthode pour soigner certaines fumeurs externes où on va mettre des échantillons radioactifs à même la tumeur et ça soigne je l'ai eu encore 5% du cancer par cette méthode-là et c'est envoyé évidemment à l'Institut Curie de la côté c'est Marie Curie qui a été en charge de mesurer l'étalon de radioactivité quand j'étais étudiant on parlait encore du Curie du Mid-Curie du Mid-Curie alors l'histoire de cette mesure est intéressante parce que c'est encore une histoire d'interaction entre Marie Curie et un axe plot of form donc elle avait cette méthode de balance qui nous permettait de faire des mesures avec des précisions de l'ordre du pourcent et personne d'autre ne maîtrisait véritablement cette technique même si elle met dans sa thèse que c'est très facile et elle était vraiment la championne de la mesure de précision reproductible etc. mais c'était aussi la seule femme dans ce monde d'hommes et donc il y a eu des échanges de lettres au moment où il a fallu décider de se mettre tous d'accord entre les Etats-Unis et l'Europe etc. sur un étalon de mesure pour la radioactivité et j'ai vu à l'occasion une lettre écrite par un détracteur de Marie Curie qui lui disait elle a les avantages et les incroyants d'être une femme et donc on devrait la laisser faire cette mesure c'est la meilleure personne pour ça donc il a fait les arguments qu'il pouvait à l'époque enfin ça a marché et donc c'est celle qui a fait la mesure et en fait à l'époque Curie correspondait à la quantité des intégrations d'un grain de radio alors évidemment j'espère pour elle enfin je suis sûr pour elle qu'elle a bien fait la mesure avec un gramme de radium parce que ça correspond à 37 milliards de désintégrations par seconde donc on y sur pas très très longtemps mais bon ça fait la mesure avec un milligramme ou un microgramme et donc elle a défini cet état d'ordre de radioactivité qui a fonctionné jusque dans les années 80 je pense qui a été remplacé maintenant par le Bégrèl qui correspond à une des intégrations par seconde 37 milliards de fois donc évidemment la création d'un institut de recherche la formation de sa fille qui est devenue aussi prinovète de chimie avec son ami Frédéric Joliot et puis une contribution importante à la commission internationale de coopération intellectuelle de la société des nations qui était l'ancêtre de l'ONU et cette commission est aussi l'ancêtre de l'UNESCO et de nombreuses autres contributions bien entendu mais voilà ce que je voulais noter je crois que vous merci moi j'ai une question qui vient du fait que alors j'ai une très mauvaise mémoire alors malgré le fait que c'est une histoire qu'on rencontre souvent au musée il y a quelque chose qui m'a qui m'a interrogée je ne sais pas si vous avez une réponse en fait vous avez parlé de la découverte de la loi de décroissance de la radioactivité par Waterford et que pour ça il utilisait du radon et en fait moi j'avais lu toute une histoire mais justement j'ai un souvenir un peu confus sur une controverse à propos du radon entre Pierre Curie qui ne savait pas tout ce que c'était c'est à dire qui s'était rendu compte autour du radium il y avait une espèce d'émanation radioxile mais il y avait plusieurs théories et j'ai pas mal oublié cette histoire et je pensais que c'était beaucoup plus tard en fait qu'au moment de la découverte est-ce que Waterford savait que c'était du radon et vous savez un peu plus que moi c'est vrai l'appusant parce qu'en fait donc Waterford venait d'avoir son poste à l'université de Mackey et donc c'était l'été donc il fait chaud au Canada en été il fait assez chaud et en plus l'été c'est bien parce que quand on est professeur dans un pavoco on peut faire de la recherche et donc il était à fond là-dessus et il avait un assistant à qui il avait confié une mission importante qui consistait à mesurer le résultat que donnaient les appareils de mesure d'organisation quand il n'y avait pas d'échantillons c'est-à-dire quelque part l'art de l'activité résiduelle ou le niveau zéro voilà quelque chose comme ça et donc son assistant vient vers lui un jour lui dire ah parce qu'il n'arrive pas les mesures ne sont pas stables il n'y a rien à faire il ouvre la fenêtre ou il ferme la fenêtre et tout change et comme il fait chaud il ouvre souvent la fenêtre et donc voilà il dit donc ce qui est rigolo c'est que on pense que beaucoup de chercheurs auraient dit écoutez fermez cette fenêtre et puis je ne vais plus entendre parler non mais pour l'autre part ça lui a mis la puce à l'oreille et puis il y a un truc là et à ce moment-là il a mis au coin un petit montage il avait un ouvrier souffleur de l'air qui lui a soufflé donc une sorte de bonbonne avec l'éventure et ils ont mis de l'air sec qui soufflait sur une sur une sur un échantillon de l'oreille puisque ah oui une autre chose importante c'est que on a fait partie à la ville il s'est dit oh là là maintenant je suis loin il a beaucoup hésité je suis loin des centres néonralgiques des recherches sur la radioactivité et les curies sont sur l'uranium je ne vais pas chercher à aller battre sur ce plan-là je vais m'intéresser au thorium et voilà une décision judicieuse pour lui parce que il se trouve que le thorium produit aussi du radium et du radon mais un autre un autre isotope et le radon que produit le thorium a une demi-vie de 55 secondes et donc c'est ça qu'il voit il voit tous du radon qui s'échappe et puis si on est si on si on ventile le radon sort de la pièce et comme il est durifié dans de 55 secondes et bien ça se voit rapidement l'effet si ça revient en bout de 55 secondes ou quelques minutes on a de nouveau le phénomène et si on évacue au bout de quelques minutes on n'a plus le phénomène donc c'est ça qu'il voit mais il fait le montage qu'il faut il a la bonne intuition et qu'est-ce qu'il observe et il observe que dans sa chambre d'organisation qui est en aval de la pipette qui souffle de l'air sec sur la lamelle de thorium il voit la radioactivité qui monte comme ça enfin plus exactement il voit l'organisation qui monte comme ça et quand il coupe le gaz il coupe l'arrivée d'air sec il voit une décroissance comme ça et donc c'était la première décroissance radioactive qui a été observée en 1900 et d'ailleurs il est tellement fier que quand il est devenu Lord de Ford il a dû dessiner ses armoiries et dans ses armoiries il y a la courbe d'accord il y avait plein de choses à dire sur cette courbe et je peux en dire une aussi c'est que cette courbe elle est très importante parce que c'est la première fois qu'on voit une explication statistique liée à la radioactivité et ça veut dire croyez-moi sur parole ça veut dire que les atomes radioactifs meurent mais sans vieillir alors la façon dont je peux l'expliquer je peux l'expliquer de plusieurs façons il y en a une c'est que la courbe de mortalité par exemple des êtres vivants comme nous elle a tendance à être plutôt forte au début puisque les petits ont souvent tendance à mourir les petits poissons ou les petits insectes et puis ensuite ça ne fait pas stable et puis après à la fin de vie tout le monde meurt c'est comme ça et les atomes ce n'est pas du tout comme ça c'est comme ça et finalement on se rend compte aussi que si je prends deux échantillons d'atomes radioactifs qui ont une demi parce que sans fond c'est un peu long que manique et bien en bout de 100 jours j'aurai la moitié d'échantillons à gauche la moitié d'échantillons à droite mais si je les rassemble ensemble j'ai de nouveau un échantillon peu avant il faudra j'attends encore 100 jours pour qu'il y en ait plus de la moitié et donc les atomes qui étaient là avant ne se sont pas rendus pour qu'ils ont 100 jours de plus que les précédents ils n'ont donc pas vieilli ils meurent sans vieillir ils sont aussi jeunes à chaque instant ils meurent en quelque sorte de façon instantanée et sans avoir vieilli du tout donc ça c'est assez intriguant et lui-même il avait bien présenté ça donc ça l'aidera ensuite dans la pratique de sa carrière et c'est un peu le début de les prémices de ce qu'il faudra ensuite mettre en place pour expliquer tout ça comme la mécanique de construction vous avez montré la courbe des éléments oui les d'avons sont relatifs des éléments suivant leur mémoire de tonique c'est-ci comment est-ce qu'on est arrivé à la carrière de tonique ça a été mesuré sur les météorites et puis on utilise le spectre du soleil aussi et puis ce sont des astrophysiciens qui ont fait ça je leur fais grande confiance mais les écarts sont tellement grands parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en échelle de la réplique donc grosso modo si vous prenez je ne sais pas par exemple entre le néon et le sodium N et Na vous avez plus qu'un facteur 10 en abondance ça se trouve aussi sur Terre donc on aura des effets un peu moins un peu moins net peut-être sur Terre parce que au moyen-là c'est difficile mais sur les météorites ça doit être à l'éton et au bout de combien de temps les scientifiques ont cherché à trouver un moyen pour ne traiter cette radioactivité notamment le tablier de plomb pour se protéger ça reste pour moi quelque chose d'assez mystérieux c'est-à-dire que très rapidement ils ont fait une maladie c'est-à-dire que Pierre Curie s'est mis un échantillon radioactif contre la peau du bras il s'est enveloppé il s'est resté quelques jours il a constaté l'apparition d'un héritère ça lui a bien fait mal et tout donc il l'a enlevé et donc ensuite ils sont mis au point très rapidement la Curie-thérapie en travaillant avec le cas de délicine et donc ils savaient que ça avait un effet violent et ils n'ont pas appris les précautions qu'ils s'imposaient mais c'était dans toute dans toute la discipline c'était pas que encore une fois qu'est-ce qui se passait à qu'est-ce qui se passait à Cambridge donc au Cavendish en fait Roderford utilisait une source de radon pour faire toutes ses expériences sur la découverte du noyau et donc le radon c'est un gaz qui est émané par le radion donc c'était pas très compliqué il suffisait de mettre le radion dans une ampoule et d'attendre quelques jours que ce soit rempli de radon radioactif et puis en prenait l'ampoule et j'ai rencontré quelqu'un qui a eu Roderford comme prof et on trouve encore des histoires comme ça les gens emmenaient cette ampoule radioactive dans leur poche ils allaient la chercher dans l'enceinte qui était bien protégée où il y avait le radion et puis ils l'envaient dans leur poche ils allaient faire en manif ils avaient constaté qu'il fallait attendre quelques temps avant de faire des mesures précises parce que quand il soufflait ça trompait l'appareil il y a qu'en fait ils s'avaient avalé du radon et ils auraient été directement sur les appareils donc la seule chose qu'ils en délisaient c'est-à-dire qu'ils attendaient un peu pour faire des mesures précises et donc c'est le côté invisible de la chose peut-être qui peut tromper tout le monde et qui fait que les gens n'ont pas pris la mesure de la chose et en plus il y a quelque chose de très très vicieux avec le radon c'est que le radon en s'est désintégrant c'est déjà nocif il pénètre dans le poumon mais en plus il produit à ce moment-là un atome de polonium qui va donc se déposer dans l'alvéole où il s'est désintégré et le polonium bien posé dans l'alvéole il va ensuite se désintégrer et produire encore un alors tous ces phénomènes-là se produisent progressivement et sur des gaz on n'est pas aussi attentif peut-être qu'avec des produits chimiques qui tout de suite vont vous faire mal vous faire mal de voir donc je n'ai pas vraiment d'explication là-dessus et puis ensuite il y a eu des nords qui ont été mises sur l'exposition en rayonnement et puis les progrès de la biologie on ne connaissait pas encore ce que c'était que les gènes et les chromosomes on n'avait pas encore découvert la chaîne de l'ADN c'est en années 50 l'ADN donc toutes ces choses-là n'étaient pas connues et au fur et à mesure qu'on a connu de plus en plus de choses en biologie on a mis des seuils de plus en plus bas pour l'exposition au rayonnement cela dit nous nous subissons tous un rayonnement naturel et entre la Bretagne et ici on peut se prendre un facteur 10 à cause de l'uranium qui est dans le granit en Bretagne par contre c'est bien d'aérer son appartement et sa maison parce que le radon s'accumule en bas surtout pour les animaux et les enfants en fait si vous allez dans le musée vous allez trouver exactement la confirmation de ce que monsieur Feinstein est en train de dire c'est-à-dire que dans les photos à la fois du laboratoire et du dispensaire du premier hôpital qui était à l'institut du radium donc on est dans les années 20 et c'est très contradictoire en fait comment on se protégeait de la radioactivité c'est-à-dire il y a des effets immédiats qui étaient connus de brûlure et on essaye de déjà dans les années 20 on essaye déjà d'utiliser du plomb par exemple pour protéger certaines parties vitales du corps mais il y a quand même une dose de mystère aussi sur quel type de contamination est dangereuse exactement comme ça c'est-à-dire on ne sait pas que l'ingestion par exemple est plus dans nos doses qu'autre chose et donc vous allez trouver des photos assez étonnantes même de Marie Curie mais de tous les travailleurs du laboratoire qui vont travailler qui vont préparer par exemple dans le cas du laboratoire de biologie des doses de radon pour les malades alors ils auront une plaque de plomb posée devant le buste ça vous avez une photo mais par exemple ils n'auront pas de gants et ils n'auront pas de masque dans les années 20 donc ça prouve bien qu'en fait il y a une certaine confusion même quand on essaye de faire l'effort de radioprotection alors dans le cas des scientifiques effectivement c'est un peu particulier parce que moi quand j'étais moi à l'université on faisait encore des bêtises avec les sources radioactives alors que tout le monde savait très bien que c'était dangereux mais parce que il y a un côté un peu héroïque mais même dans le médical on faisait attention par rapport aux patients etc les connaissances n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui donc on avait des comportements un peu contradictoires je finis en 1962 je me souviens encore de radioscopie à l'école donc non seulement on aurait ensuite pris une méchante dose mais depuis 2005 il y a perdu derrière ou le technicien qui a perdu derrière lui s'en prenait je crois que je ressentais deux fois cette dose-là donc c'est curieux de l'institut du radium Marie Curie avait aussi un fonction de l'entreprise et en plus de ces recherches l'institut du radium qui utilisait des échantillons de produits radioactifs à l'institut du radium effectivement le laboratoire de Marie Curie préparait des échantillons radioactifs surtout pour les laboratoires médicaux et pour préparer ces échantillons Marie Curie avait créé tout un réseau mais dès très tôt déjà autant juste après la découverte du radium et du polonium avait créé tout un réseau avec l'industrie notamment pour l'extraction des minerais d'uranium et pour la purification les premières étapes de la purification qui comme disait monsieur Feinstein sont très lourdes et très longues des tonnes donc très vite en fait elle va développer tout un réseau avec des laboratoires industriels pour elle un laboratoire après développer des techniques pour la dernière phase de purification du radium les échantillons qui étaient préparés étaient principalement un but de recherche pour le laboratoire de physique chimie ou le laboratoire de biologie qui étaient juste à côté ou pour les entreprises médicales merci aussi pour votre présence et les questions intéressantes